Les enfants ! On perd le contrôle ! Ouf ! Heureusement que le vaisseau fonctionne comme un sous-marin. Ouf ! Waouh ! Les fonds marins sont magnifiques ! Regardez tous ces poissons ! Qu'est-ce que c'était, les enfants ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Une sirène ! Allons-y, des enfants. Il faut qu'on fasse sa connaissance. Clovis ! Pince alors ! On ne peut pas entrer. Phoebe veut une photo d'elle avec les sirènes. Groovy, tu veux bien nous aider ? Groovy ! Vas-y Phoebe, entre. Elles veulent faire ta connaissance. Prête ? 3, 2, 1... Poisson ! Waouh ! Il fait un temps splendide pour faire du camping. Les enfants, les enfants, ce n'est qu'une petite araignée. Vous voyez ? Il n'y a pas de quoi avoir peur. Il y a plein de tout petits animaux très intéressants. J'ai une idée. On pourrait jouer aux explorateurs. Quel enthousiasme ! Vous savez en quoi ça consiste ? Les explorateurs passent la journée en pleine nature et ils étudient des animaux très différents. Nous aussi, on va chercher des animaux. On les prendra en photo et on les collera dans notre carnet d'observation. On apprendra plein de choses sur eux. Tout ce qu'il nous faut, c'est un appareil photo et un carnet d'observation. Et voilà ! Prêt pour l'aventure ? Commençons par cette superbe petite araignée. Les araignées savent tisser leur propre toile d'araignée. Continuons l'aventure. Groovy encore ? Mais ce n'est qu'une abeille inoffensive. Regardez, il y en a d'autres là-bas. Les abeilles extraient le pollen des fleurs et elles fabriquent un délicieux miel avec. Je vois que Groovy y a déjà goûté. Groovy, avec tout ce miel, tu es tellement sucré que les fourmis n'ont pas pu résister. Comme vous voyez les enfants, les fourmis sont super fortes. Elles peuvent soulever jusqu'à 20 fois leur poids. Regardez ! Une coccinelle ! Comme elle est belle ! Sous leurs carapaces, les coccinelles ont deux ailes grâce auxquelles elles peuvent voler. Groovy, ce n'est pas ton estomac quand même ! Groovy, ce n'est pas ton estomac quand même ! Ce sont des grenouilles ! Zut ! Elles sont trop loin pour qu'on puisse les photographier ! Comment pourrait-on les approcher ? Groovy, tu nous donnes un coup de main ? Les enfants, en quoi Groovy doit se transformer pour qu'on approche les grenouilles ? En crème solaire ? En bateau ? Ou en trottinette ? Mais oui, en bateau ! Génial ! On dirait qu'elles n'aiment pas les photos ! Les grenouilles peuvent sauter jusqu'à 6 mètres ! Ha 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 ! Phoebe, cette petite bête que tu connais si bien est unique en son genre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que personne ne te confondra avec le ballon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il dit que tu peux aller jouer avec les filles, que le basket, c'est pour les garçons ! Ce ne sont pas des manières, Pops. Et c'est vrai que ce garçon l'a mérité. On explique à tout le monde pourquoi ce que ce petit garçon a fait, c'est mal. C'est vrai qu'on a toujours pensé que certains sports n'étaient que pour les garçons et d'autres pour les filles. Mais en réalité, on peut tous pratiquer le sport qui nous plaît, peu importe autre sexe. La seule règle, c'est qu'il faut s'amuser. Très bonne idée, Phoebe. Demande aux filles si elles ont envie de jouer au basket. Attention les garçons, les filles aussi veulent jouer au basket. Et si on faisait une partie de tous ensemble? Très bien. Voyons voir. Il nous faut un arbitre. Parfait. Pops sera notre arbitre. Super. Il nous manque quelque chose pour siffler des fautes. Groovy, tu peux nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit se transformer pour que Pops puisse habitrer le match? En mixeur? En sifflet? Ou en couronne? Oui, en sifflet. Très bien. Fantastique. Le match va commencer. L'équipe qui mettra trois paniers aura gagné. Vous avez compris? Fiby prend le ballon et elle le passe à Cathy. Cathy à Sarah et... Elle marque très bien, les filles! Éric a le ballon. Il le passe à James, James à Victor et... Un panier pour les garçons. Ça, c'est du sport. Match nul. Les filles prennent la main. Fiby a le ballon et elle le lance. Quel panier! Magnifique! Les garçons ont le ballon. Éric se lance. Fiby lui prend le ballon. Faute! C'est une faute d'Éric! Fiby a maintenant l'occasion de gagner la partie. Allez, Fiby, tu peux y arriver. Fiby se prépare au lancer. La concentration est à son comble. Elle lance et... Panier! Les filles ont gagné le match! Bravo! Bravo! Bonne nuit! Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, c'est amusant de jouer ensemble, les filles et les garçons, à n'importe quel sport Quel beau panier Groovy Quelle belle journée pour apprendre plein de choses à l'école Et qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui ? Ah, les émotions de base ! Pops, on les répète encore une fois ? La joie, c'est quand un grand sourire se dessine sur notre visage La tristesse, c'est quand une larme coule sur notre joue Quand on a peur, on ouvre grand les yeux et la bouche Quand on est en colère, on fronce les sourcils et on fait la grimace Merci Pops, vous les avez bien apprises les enfants ? Vous en êtes sûr ? Super ! Alors, vos devoirs pour demain Vous devez apporter une photo de toutes les émotions que vous avez apprises aujourd'hui La joie, la tristesse, la peur et la colère Le jardin, c'est parfait pour prendre les photos Vous ne trouvez pas les enfants ? Très bon choix, Phoebe Le fond de la photo sera superbe Ouagrovie, tu vas enfin pouvoir réaliser ton rêve Être mannequin Prends la pause Vas-y, fais-nous la joie Hein ? Tu n'as pas l'air très joyeux Essaye plutôt la tristesse Allez Groovy ! Eh ben, ça va être plus dur que je pensais Pops a une super idée pour faire de belles photos Provoquer les différentes émotions chez Groovy Mais chut, il vaut mieux que Groovy ne le sache pas On voit bien que tu as eu peur, Groovy Magnifique cette photo Vous avez la première émotion La peur Passons à la suivante Miam ! Ce brocoli a l'air délicieux Groovy est super content Oh non ! Il n'était pas pour toi Groovy Comme tu es triste Génial ! On a eu deux émotions d'un coup La joie et la tristesse Il ne nous en manque plus qu'une pour compléter notre album Oh non ! L'appareil photo est cassé Et voilà l'émotion qu'il nous manquait La colère Quel dommage qu'on ne puisse pas prendre une photo de Phoebe Oui ! Vous pouvez dessiner la colère directement dans l'album Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'avez pas de quoi dessiner ? Je vois Groovy, tu peux nous aider ? Les enfants En quoi Groovy doit-il se transformer Pour pouvoir dessiner dans l'album ? En colis de perles ? En crayons de couleurs ? Ou en ballon de rugby ? Oui ! En crayons de couleurs ! Super ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Super dessin, Phoebe ! Et notre album est complet ! Vous avez fini vos devoirs ! Maintenant, vous pouvez aller jouer ! Un A+, vous pouvez être contents les enfants ! Souriez un peu pour voir ! Courage, Groovy ! Tu finiras par comprendre ! Quelle superbe journée pour peindre en plein air ! Et qu'est-ce que vous allez peindre ? Un ballon, une pelle et un seau. Un camion de pompiers et un dinosaure ! Vous savez à quelle espèce appartient ce dinosaure, les enfants ? Mais vous savez ce que c'est un dinosaure, quand même ? Non ? Pops, on le leur explique. Les dinosaures ont vécu sur la Terre il y a très longtemps, bien avant les humains et même avant les martiens. Il y a environ 250 millions d'années, il existait plusieurs espèces de dinosaures, comme le diplodocus, qui avait un très long cou. Le vélociraptor, qui courait super vite. Le tyrannosaure rex, le plus redouté de tous. Ou encore le triceratops, qui avait trois remarquables cornes. Alors, à quelle espèce appartient ce dinosaure-là, les enfants ? En effet, c'est un triceratops. Pops, ne me dis pas que tu vas les emmener peindre de véritables dinosaures. Il n'y a que moi qui trouve que c'est une mauvaise idée ? Je vois. Bon, d'accord. Direction l'ère Jurassique. Oh là là ! L'ère Jurassique est splendide à cette époque de l'année. Un véritable triceratops. Ça y est, vous vous êtes fait un nouveau copain. Et vous avez trouvé un nouveau modèle. Vous pouvez le peindre. Oh oh ! Ça doit être sa maman. On ferait mieux de rester poli. Demandons-lui si elle veut bien poser pour nous. Madame triceratops, on est en train de peindre. Vous voulez bien poser pour nous. C'est très aimable à vous. Nos petits artistes vous reproduiront à la perfection. Un tremblement de terre. C'est typique de l'ère Jurassique. Faites attention, les enfants. On doit l'aider à retrouver maman. Mais comment ? Groovy, tu nous donnes un coup de main ? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour sauver ce petit dinosaure ? En raquettes ? En ballons gonflables ? Ou en hélicoptère ? C'est ça, en hélicoptère. Fantastique. Dépêchons-nous avant qu'il y ait un autre séisme. Super ! Groovy à la rescousse. Très bien, Groovy. Tu as sauvé le petit dinosaure. C'est l'heure de rentrer à la maison. Quelle aventure, les enfants ! Vous avez pu peindre quelque chose ? Merveilleux ! Quels artistes vous faites ? En plus, vous avez aidé quelqu'un qui avait besoin de vous. Je suis fier de vous. Groovy, tu es une véritable œuvre d'art. Quelle superbe journée pour cuisiner. Groovy, qu'est-ce qu'on va préparer ? Tiens, un gâteau d'anniversaire. C'est pour maman. Oh, comme c'est gentil. Elle va adorer. Et c'est un gâteau au chocolat noir avec des fraises naturelles. C'est bon pour la santé et délicieux. Miam ! On commence ? Super ! Mais pour suivre la recette, on doit bien connaître les chiffres. On va compter de 1 à 5. 1, 2... Ce n'est rien, les enfants. Pops et moi, on va vous aider un peu. Les chiffres servent à compter des unités. 1 pops, 2 pops, 3 pops, 4 pops et 5 pops. On compte les objets maintenant ? Là, il y a un réfrigérateur. 1. Voici 2 casseroles. 1 et 2. 3 bocaux. 1, 2 et 3. Là, on a 4 pommes. 1, 2, 3 et 4. Et 5 tasses. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. On s'est compté jusqu'à 5. N'est-ce pas, les enfants ? 1, 2, 3, 4 et 5 petits doigts. C'est ça. Et on est prêts pour cuisiner. On va faire un délicieux gâteau au chocolat et aux fraises. La première chose qu'il nous faut, c'est un verre de sucre. Avec du sucre roux, c'est mieux. Ensuite, il nous faut 2 oeufs. Groovy, j'ai dit 2 oeufs. Combien d'oeufs on a dans le bol, les enfants ? Effectivement, 2 oeufs. Il n'en faut pas plus. Pops, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? De la farine. Il nous faut 3 tasses de farine. 1, 2 et 3. Très bien, Phoebe. À présent, les enfants, il faut ajouter 4 cuillères de chocolat en poudre. 1 cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères et 4 cuillères. Fais attention, Groovy. Elles sont bonnes, ces fraises. Ne les mangez pas toutes. Elles vont servir à décorer le gâteau. On doit en garder 5. 1, 2, 3, 4 et 5 fraises. Super, les enfants ! Ça y est, on a appris à compter jusqu'à 5. Maintenant, on doit mélanger les ingrédients qui sont dans le bol. Il nous faut un fou électrique. Oh oh ! On n'a pas de fou électrique ? Mince alors ! Qu'est-ce qu'on va faire, les enfants ? Comment va-t-on mélanger nos ingrédients ? Groovy, tu pourrais nous aider ? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour battre les oeufs en neige ? En hochet ? En ours en peluche ? Ou en fou électrique ? Mais oui ! En fou électrique ! Groovy, tu nous en mets partout ! Génial ! Ça commence à prendre forme. Maintenant que notre pâte est prête, il faut la verser dans un moule et la mettre au four. Ce gâteau a l'air délicieux. Maman va adorer, mais avant, on doit le décorer. Une, deux, trois, quatre et cinq. Parfait ! Il ne reste plus qu'un petit détail. Et qu'est-ce que c'est, les enfants ? Ce gâteau, c'est pour l'anniversaire de maman. Alors, qu'est-ce qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire ? Exactement ! Une bougie, pour que maman puisse l'assouffler et faire un vœu. Félicitations, les enfants ! Maman a adoré votre cadeau ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, maman ! Joyeux anniversaire ! Quelle belle journée pour savourer un bon petit déjeuner ! C'est très bien, les enfants ! Vous avez tout mangé ! Maintenant, il faut se laver les dents ! Vous jouerez au ballon après, Phoebe ! Vous devez d'abord vous laver les dents. Avoir des dents propres, c'est très important, n'est-ce pas, Pops ? Pour avoir des dents propres et saines, il faut se les brosser après chaque repas. C'est-à-dire qu'il faut se brosser les dents après le petit déjeuner, après le déjeuner et après le dîner. Les enfants, qu'est-ce que vous venez de faire ? Oui, vous avez pris votre petit déjeuner. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Mon Gouvi, ce n'est pas le moment de faire du yoga. Après le petit déjeuner, il faut se laver les dents. Allez, qu'est-ce que vous attendez ? Très bien, les enfants, on va se laver les dents. Quelle est la première chose qu'il nous faut ? Bien, Phoebe, une brosse à dents. Et ensuite ? Tu débordes de l'imagination, Groovy. Le savon, c'est pour les mains. On se lave les dents avec du dentifrice. Là, c'est mieux. Doucement, Groovy. Tu n'as pas besoin de tout ça. Une minute. Vous êtes sûrs de savoir comment on se lave les dents ? Et si Pops nous montrait comment on fait ? Monsieur, me feriez-vous le plaisir de sourire. Vous devez frotter en faisant délicatement des cercles sur vos dents et vos gencives. Regardez comment fait Pops. Il ne faut pas se limiter aux dents qu'on voit. Frottez aussi celles qui sont cachées. La partie intérieure de la dent aussi. Toutes les dents. Prenez votre temps. Deux minutes, c'est l'idéal. Vous avez compris ? Quand vous les aurez toutes bien brossées, il faut vous rincer. Vas-y, Groovy. Groovy, tu as les dents les plus propres de toute la galaxie. À ton tour, Phoebe. Il faut que tu fasses tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Pas si vite, Phoebe. Tes dents sont encore sales. Tu ne les as pas brossées assez longtemps. Elles sont pleines de bactéries. Tu crois qu'elles sont propres parce qu'on ne voit pas les bactéries à l'œil nu ? Mais je t'assure que tes dents sont pleines de petits monstres. Groovy, tu m'aides à aller lui montrer ? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour qu'on voit les dents de Phoebe de plus près ? En collier de perles ? En loupe ? Ou en arrosoir ? Oui, en loupe ? Merveilleux ! Voilà les bactéries. Elles sont prêtes à te croquer les dents, Phoebe. Au revoir, petit monstre. Au revoir. Bravo ! Bien joué, les enfants. Vous en avez fini avec elles. Maintenant, vous avez les dents fraîches, saines et propres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501